Générique ... Bienvenue dans Comme Toujours. Vous le savez, chaque semaine, on tente de lire ensemble entre les lignes parce qu'on n'oublie pas, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire, cette semaine, la CGT est rattrapée par l'image désastreuse des dégradations de l'hôpital Necker, l'hôpital pour enfants malades de Paris. Le gouvernement et la classe politique s'indignent, tandis que la centrale a mis 24 heures à condamner ces dégradations. Du coup, l'image supplante les mots et les revendications sont devenues inaudibles. Comment réagir, commenter, parler de la tragédie d'Orlando ? La campagne présidentielle américaine est bouleversée cette semaine. Focus sur la stratégie d'Hillary Clinton qui, des premiers tweets compassionnels au mot « islam » radical, enfin prononcés, a dû réajuster son discours. Et puis, c'est l'image de la semaine. François Hollande qui se recueille devant la tombe du général de Gaulle à Colombais, les deux églises, une première pour un président socialiste, une visite sans discours, étudiée dans les moindres détails par l'Elysée. Et avec nous, pour commenter ces trois sujets d'actualité, Patricia Balm, présidente de PB comme internationale. Bonjour. Romain Mouton, fondateur RM Conseil. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Boudot, associé du cabinet Hilder. Rebonjour. Rebonjour. Nicolas. Donc, on parle de la CGT. Elle avait promis une manifestation énorme à mardi, une détermination sans faille contre la loi travail. Au final, cette neuvième manifestation ne donne rien au niveau des slogans et des revendications qui sont oubliées à cause des nouvelles violences. À cause, surtout, on va le voir de cette image, l'hôpital pour enfants malals, l'hôpital Necker, au vitrine cassée. Là, vous pouvez dire ou faire ce que vous voulez. Le discours est brouillé. L'image supplante tout. Et l'image de la CGT, surtout, est écornée maintenant. Oui, mais moi, je dirais tout de suite que l'image de la CGT, on s'en fiche. Je veux dire, la CGT ne se présente pas aux élections présidentielles. Et si un syndicat est dans la com' politique, alors où va-t-on ? Moi, je reprends juste les phrases de Philippe Martinez, qui ont quand même écorché mes oreilles quand j'entends. On ne parle plus des casseurs. On parle plus des casseurs que de la nature de la contestation. Et il ajoute, il n'y a aucune relation à ce que font les casseurs et les manifestants. Simplement, au moment où on casse les vies de l'hôpital d'Inker, il y a des enfants sur une table d'opération. Donc, la communication de la CGT n'est pas un sujet pour moi. Celle de M. Martinez, encore moins. Et je pense que la CGT doit, aujourd'hui, revoir pas sa communication, son comportement. Et pour finir, je dirais qu'on assiste quand même à une bataille surréaliste gauche-gauche. C'est-à-dire sous un gouvernement de gauche. On a des syndicats de gauche et tout le monde se bat en faisant simplement des blessés graves et en habillant ce qui est l'essentiel pour nous, pour les Français, que nous sommes, c'est-à-dire un hôpital et en plus un hôpital pour enfants. Donc là, je pense qu'il y a tout à revoir. Justement, vous parlez du gouvernement. On va en profiter. Le gouvernement qui, visiblement, en fait un symbole et tape d'autant plus fort sur la CGT. Écoutez. Il ne pourra plus y avoir d'autorisation de manifester si les conditions de la préservation des biens des personnes et des biens publics, je pense en particulier à ce qui s'est passé à l'hôpital Necker, ne sont pas garanties. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'hier, on s'est attaqué un service public, l'hôpital. Ça n'était jamais arrivé. Je constate qu'un service d'ordre a été débordé. Je constate que des manifestants ont été complices des violences. Je constate, monsieur le député, que des permanences de parlementaires sont dégradées et attaquées. Et donc, face à cela, nous prendrons nos responsabilités. C'est horrible à dire, mais est-ce que le gouvernement se sert de Necker pour essayer d'affaiblir encore plus la CGT ? Bien sûr. En termes de communication politique, le gouvernement surfe sur cet événement. Alors, c'est cynique de dire qu'il surfe sur l'hôpital Necker, mais Manuel Valls s'est quand même rendu, on n'a pas vu, vous avez peut-être des images, le lendemain matin, à 9h du matin, sur place, avec un discours de fermeté, en disant que si la CGT n'est pas capable de tenir ses troupes, dans ce cas-là, c'est pas la peine de manifester. Donc oui, en termes de communication politique, Manuel Valls, c'est une séquence parfaite pour lui, parce qu'il monte comme ça à la fermeté, il s'affiche comme le Premier ministre qui tient la barre, il montre qu'il ne cède pas face aux manifestants, et il rappelle qu'on est dans un état de droit, et il est en plus de ça dans son registre en termes de communication, la fermeté, l'ordre, l'État, le régalien, etc. Donc, c'est triste à dire, mais oui, le gouvernement a surfé sur cet épisode de la CGT, qui était un épisode zéro pointé en termes de communication. Nicolas Boudot, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec Romain, le gouvernement cynisme pour cynisme, c'est ce qui pouvait finalement, je vais vous choquer, je le sais, mais ce qui lui arrivait de mieux, qui est un incident avec une portée symbolique aussi forte, qu'on s'attaque à un hôpital pour enfants, même si les dégradations sont extérieures, on voit bien que c'est ce qu'ils attendaient pour démonétiser le discours de la CGT, pour démonétiser le mouvement, et puis finalement, peut-être faire en sorte qu'au niveau parlementaire, il y ait un peu plus de calme et de raison dans les discussions parlementaires, en cornerisant la rue. Après, tout le débat est de savoir si ceux qu'on appelle les casseurs, un jour il faudrait qu'on trouve un autre terme, parce que ce n'est pas une profession, casseur, il ne faut pas savoir ce qu'ils ont, si toutefois ils ont quelque chose dans la tête, quelles sont leurs revendications, appartiennent-ils à la CGT ? Tout cela, ce sont des questions particulièrement importantes. On voit que le gouvernement tente d'expliquer, de démontrer que les casseurs en question étaient membres de la CGT, pour deux raisons. La première, parce que ça leur permettrait d'imputer sur le syndicat la responsabilité des destructions et donc la réparation du préjudice subi. Et puis deuxièmement, ce serait la fin du mouvement piloté par la CGT et par construction, la fin du mouvement tout court. Alors justement, vous allez nous dire ce que vous pensez là, à contrario de la communication de la CGT en la matière. La CGT qui a condamné ces dégradations sur l'hôpital Necker que par voie de communiquer, on le voit 24 heures après les événements, donc déjà un, c'est un peu tard. Deuxième acte, Philippe Martinez, l'invité du JT de France 2 hier soir. Écoutez. Je vais vous faire part d'une déclaration d'un syndicat de policiers qui a été faite le 5 mai dernier. Un syndicat de policiers qui n'est pas proche de la CGT, ils disaient, ils regrettaient qu'il n'y ait pas, qu'il y ait des consignes de non-intervention de la part de leur hiérarchie face aux casseurs et ils accusaient le gouvernement, le 5 mai, de vouloir décribiliser les mouvements sociaux. En termes d'image, alors il y a le fond, effectivement. Juste en termes d'image, d'abord pour commencer, il lit, il est hésitant, forcément le message ne passe pas bien. Non, parce qu'il est inaudible. D'abord, moi je n'ai pas vraiment compris ce qu'il a voulu dire, vous, je ne sais pas, peut-être. Bon, on est tous à peu près d'accord ici, simplement, je ne pense pas que cet événement profite à l'exécutif, au pouvoir exécutif. Que ce soit Manuel Valls, j'ai bien entendu ce que vous avez dit tous les deux, cyniquement on pourrait le traiter comme ça. Mais je pense que, en termes d'image, arrivé là où on en est arrivé, un président de la République qui a atteint le fond du fond, d'ailleurs qui ne peut même pas imaginer de se représenter à cette élection, il a demandé à ses conseillers de lui trouver 5 bonnes raisons pour y aller ou 5 bonnes raisons pour ne pas y aller. Je ne sais pas comment faire les conseillers pour lui trouver des raisons pour y aller. Je dis simplement qu'il y a une sorte d'impuissance de l'État face à un syndicat mineur. Donc si vous voulez, celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui, bien ou mal, avec des mots qu'on ne comprend pas, c'est quand même Philippe Martinez, la CGT, qui tient ce pays. Nous sommes, les grèves sont multipliées, les casseurs qui s'intègrent dans les manifestations, qu'ils soient de la CGT ou pas, ce n'est plus le sujet. C'est ce que génère ce syndicat qui est minoritaire dans le pays et un gouvernement en face impuissant. Mais c'est intéressant parce que Philippe Martinez est connu tout le monde aujourd'hui, alors que Laurent Berger, qui est assez présent dans les médias, qui lui défend cette loi travail, apparemment lui, il n'imprime pas du tout. Là aussi, en termes de communication, c'est intéressant. C'est un grand classique, c'est ceux qui râlent qu'on voit toujours, c'est la minorité active qu'on voit dans les médias, parce que c'est toujours plus facile d'inviter sur un plateau télé une grande gueule, un râleur, qui va mettre le feu sur le plateau en disant que c'est un scandale, en vociférant des choses qui sont totalement fausses. Mais à partir du moment où c'est vociféré, à partir du moment où c'est un personnage, puisque Martinez est maintenant un personnage, et c'est une gueule à la télévision, et donc à partir du moment où il a créé ce personnage, on l'invite. Et c'est vrai que quelqu'un qui va être plus raisonné, qui va peut-être dire lui la vérité, qui va être le plus lisse, comme vous avez cité Berger, dans ce cas-là, ça va moins marquer. Donc c'est de la com, et Martinez joue avec les codes de la communication, c'est bien triste. Nicolas, pour conclure en deux mots ? Oui, rapidement, pour revenir, si Martinez est inaudible, c'est aussi parce qu'il critique la police, à un moment où celle-ci est mobilisée sur tous les fronts, la période d'état d'urgence y contribue, l'organisation de la Coupe d'Europe de foot aussi, et puis il y a eu un drame terroriste qui les touche, et donc critiquer l'action policière en les laissant faire sur les plateaux de télévision, c'est inaudible, et c'est même absurde, et c'est idiot, et c'est l'absence totale de communication, parce que ça démontre que Martinez est définitivement hors sol, hors du monde réel, et ça, les Français, l'opinion publique l'a capté, ce sera difficile pour lui, à mon avis, de reprendre le dessus sur la communication du mouvement dans le futur. Allez, on part maintenant aux Etats-Unis. Après chaque attaque terroriste, les mots du président sont à chaque fois attendus, évidemment, c'est vrai en France, ça l'est aussi aux Etats-Unis, mais le poids des mots prend une toute autre ampleur. Quand on est en campagne présidentielle, après la tuerie d'Orlando, Barack Obama, bien évidemment, s'est exprimée, mais aussi les candidats républicains et démocrates à l'investiture suprême, et en cela, où les réactions d'Hillary Clinton sont intéressantes, ça se passe en trois temps, vous allez le voir. D'abord, les réactions sur Twitter, des tweets qu'elle envoie, le premier, elle l'envoie à 9h du matin aux Etats-Unis, c'est-à-dire à peu près 6h après le dénouement de l'assaut, un tweet d'émotion, et puis ensuite viendra le tweet de solidarité avec la communauté homosexuelle, enfin, les propositions sur la limite des ventes d'armes. Là, on est dans une stratégie de communication assez logique. Écoutez, il n'y a même pas de stratégie de communication. En fait, il y a deux candidats, et quand le terrorisme intervient dans des périodes électorales, c'est tragique, mais c'est vraiment le terrorisme qui dicte quelque part la communication des candidats, et qui donne le ton, donc c'est dramatique, ça commence à coup de tweet. Et en fait, le premier qui saisit la balle au bon et pour cause, parce que ça nourrit son discours populiste, c'est Trump. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il demande au président Obama d'utiliser certains mots, le mot par exemple, l'expression « islam radical », ce qui ne vient pas. Et Hillary Clinton, qui au départ fait quelques tweets sur l'événement, et en parlant de la communauté gay de Floride, est obligée, et s'astreint, à choisir les mots que Trump lui impose à cause d'un acte terroriste. Bien sûr. Donc le terrorisme dicte une communication électorale. Mais alors, effectivement, on va y revenir, ça se passe en trois temps, et avant les discours solennels et le fait qu'elle revienne après sur cette expression que Barack Obama se refuse d'exprimer, donc « islamiste radical », il y a le temps des tweets, et effectivement, tout de suite, elle apporte son soutien à la communauté homosexuelle, ce que ne fait pas son adversaire. Ça aussi c'est important, le choix des mots. Oui, bien sûr, parce qu'elle sait aussi que c'est probablement une part de son électorat, électorat démocrate. Certains, les homosexuels ont plutôt tendance à voter pour Hillary Clinton que pour Donald Trump, plutôt démocrate que républicain aux Etats-Unis. Et donc, à ce titre, elle se dit que c'est le moment aussi de fédérer, il y a une part de cynisme politique aussi, toujours dans la communication, de fédérer une partie de cette communauté, ou la totalité de cette communauté, derrière elle, en pleine période électorale. Là où Trump, lui, est plutôt sur une ligne de communication antiterroriste pour le port d'armes, c'est-à-dire dans son champ lexical classique et dans son univers personnel. Et fondamentalement, c'est plutôt lui qui l'emporte en communication sur cette séquence qu'Hillary Clinton, dont on a senti un petit peu la volonté de récupération. Oui, alors ça, on est le dimanche, c'est le premier jour. L'acte II intervient le lendemain, c'est-à-dire le lundi, où là, elle prend la parole. Nous sommes confrontés à une idéologie tordue et manipulatrice qui réveille ce que l'on appelle les loups solitaires. Le terroriste d'Orlando a beau être mort, mais le virus, qui a empoisonné son esprit, est encore bien vivant. Nous devons l'affronter, les yeux dans les yeux, sans trembler, avec une détermination sans faille. Et surtout, ne pas oublier combien nous sommes fiers de notre pays et de nos valeurs. Romain Mouton, là on entend la chef d'État, la chef de guerre presque. Oui, déjà il faut savoir qu'au niveau du calendrier des primaires démocrates, cette même semaine-là, elle venait de gagner la primaire en Californie. Et donc, du coup, d'être certaine d'être candidate et d'être choisie. Donc, d'être sur la rampe de lancement pour la Maison-Blanche. Donc, Hillary Clinton a changé de position. Elle doit rassembler son camp, elle doit incarner la future présidente des États-Unis, si c'est le poste auquel elle prétend. Donc, oui, c'est un discours de chef de guerre, de chef d'État, enfin de président des États-Unis. Mais on voit bien qu'elle est quand même totalement différente de Trump. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs une caractéristique en période d'attentat, etc., on se réfère toujours à l'autorité naturelle, à l'autorité légitime, à l'establishment. Elle incarne tout ça. Et donc, du coup, elle est un refuge aussi pour le peuple américain. Et je voudrais juste terminer sur ce qu'a dit Nicolas, où je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Oui, j'ai vu que vous réagissez. Oui, parce que c'est trop facile de dire Hillary Clinton, par cynisme, a adressé un message à la communauté gay. Qu'est-ce qu'on aurait dit si la communauté juive, par exemple, avait été atteinte et qu'Hillary Clinton avait fait un tweet en faveur ou pour témoigner son affection vis-à-vis de la communauté juive ? On aurait dit que c'est tonalement naturel parce que c'est la communauté juive qui est atteinte. Et juste parce que c'est la communauté gay, forcément, c'est du cynisme électoral. Non, cet attentat, c'est un attentat homophobe. Et donc, Hillary Clinton a réagi avec justesse. Et ses mots sont justes. Ce n'est pas du cynisme politique. Et d'ailleurs, on peut regretter que les politiques français n'aient pas mis les mots sur les attentats qu'il y a eu à Orlando. C'est effectivement un autre débat. L'attitude de Trump, évidemment, est complètement différente. Par exemple, lui, il était... Vous l'avez dit, Pratia, effectivement, on a retrouvé l'une de ses nombreuses citations cette semaine. Quand je serai élue, je suspendrai. L'immigration en provenance de régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, jusqu'à ce que l'on comprenne pleinement comment mettre fin à ces menaces. Là, c'est quoi ? C'est le cow-boy ? C'est le shérif ? C'est simplement qu'il surfe sur la vague de cette crispation sécuritaire. Cette crispation sécuritaire n'est pas qu'américaine. Sur quoi vont se faire les élections à venir, que ce soit en France ou aux États-Unis ? La sécurité, l'emploi et le pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, fiscalité. Donc, ce sont les trois thèmes de Trump. Donc, il arrive à un événement comme ça, hélas, et c'est cynique. Il s'en empare. Mais il s'en empare. Mais alors, du coup, c'est intéressant aussi, puisque Hillary Clinton, on l'a vu très posée dans ses mots, dans ses tweets, dans ce discours un peu aux allures de chef d'État. Voilà ce qu'elle répond directement après à Trump. Ça, c'est le lendemain, on est le mardi. Acte 3. L'histoire se souviendra de ce qu'on a fait à ce moment-là. Ce que Donald Trump dit est honteux et irrespectueux envers les personnes qui ont été tuées et blessées, ainsi qu'envers leurs familles. Citoyens américains, nous n'avons pas besoin de théories de conspiration et d'autosatisfaction pathologique. Nous avons besoin de leadership, de bon sens et de plans concrets, car nous faisons face à un ennemi brutal. Et voici une preuve, s'il en fallait une, qu'il n'est pas qualifié pour être commandant-chef. On voit le changement de stratégie, là, elle est dans la réplique. Non, mais elle commet une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans une campagne électorale et elle rentre dans un acte terroriste pour faire une campagne électorale. Et là, il y a un décalage, mais qui est presque malsain et qui est très maladroit. Donc là, elle se trompe. Et pourquoi elle se trompe ? La preuve, le lendemain, les sondages. Trump la dépasse, mais en 24 heures. Donc, on ne peut pas mélanger une campagne électorale et des événements aussi dramatiques. Et c'est la fin d'erreur de communication électorale, pas politique, communication électorale. Électorale. Nicolas, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on parlait de cet islam radical. Alors, c'est vrai que ce mot-là, Barack Obama se refuse à le prononcer, contrairement à Donald Trump qui lui reproche. Et Hillary Clinton a décidé de rompre avec Barack Obama. Elle le prononce d'azormais. Là aussi, elle est dans la réaction. Est-ce que là aussi, c'est une erreur pour vous ou pas ? Il faut toujours nommer les choses. C'est un attentat terroriste commis par un islamiste radical dans une boîte de nuit homosexuelle. Mais ça reste un acte terroriste islamiste. Voilà comment il faut l'expliquer. Donc, le fait qu'elle le qualifie, ça lui permet un peu de reprendre la main. Mais comme l'a dit Patricia, un peu tardivement, un peu à contre-courant et un peu de façon cynique. En France, en période électorale, on a connu des actes terroristes. C'était Mohamed Merah. Et là, hop, la campagne s'est figée. Il y a eu une sorte de concorde républicaine avant qu'elle ne reprenne quelques semaines plus tard. Et ça avait été plutôt bien joué de la part du président de la République, candidat sortant, et de la part de ses adversaires à l'époque. Là, franchement, le fait de revenir dans la campagne, c'est-à-dire de remettre du politicien presque de bas étage dans le débat après le deuxième plus gros attentat terroriste de l'histoire des Etats-Unis après le 11 septembre, c'est une erreur et elle risque de le payer cher pendant un petit moment. Romain, juste pour conclure, là aussi, deux mots. Elle a commis une erreur dans sa campagne électorale ? Je pense qu'elle aurait pu éviter ce genre de débat à ce moment-là, surtout qu'il y a trois sujets qui tiennent à cœur au peuple américain, en tout cas de société. C'est le droit des homosexuels, le contrôle des armes à feu et le terrorisme. Cette triptyque fait qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer de la campagne et prendre de la hauteur, d'autant qu'elle était dans une séquence qui ne devait marquer que ça. On retourne en France, l'image de la semaine. L'image de la semaine, et c'est un peu plus léger, regardez, c'est François Hollande qui se recueille sur la tombe du général de Gaulle à Colombais, les deux églises, une première pour un président socialiste, et là on a à dire évidemment tout un symbole. Un président socialiste qui se recueille devant la tombe du général de Gaulle, ça n'est jamais arrivé. Vous l'avez bien annoncé le sujet, vous avez dit on passe à un sujet un peu plus léger, après ce dont on vient de parler. Là, on peut s'amuser un petit peu. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que le gaullisme et le socialisme n'ont pas grand-chose à voir dans l'histoire. Ensuite, il y a eu une époque où la gauche défilait dans la rue en parlant de de Gaulle, en disant que c'était un général crypto-fasciste. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi ? Soyons un peu plus sérieux. On a un président en fin de règne qui est très bas dans les sondages et qui se raccroche à deux, trois choses pour son image, pour relever son image. Les commémorations et l'histoire. Quand dans une société, une société perd ses repères, elle se raccroche toujours à l'histoire. Quand un pouvoir exécutif est à ce point très bas, il se réfère à l'histoire. Parce que se référer au présent, on sait que c'est pas bon. Et se référer à l'histoire, c'est une sorte de refuge formidable. Donc c'est un signe de faiblesse. Bien sûr, bien sûr. Donc on assiste aujourd'hui à un président qui essaye de s'accrocher à une histoire gaulliste. Ce qui fait quand même sourire les vrais gaullistes. Un président qui refait des images qui ont marché par le passé, Mitterrand, Kohl, qui se tiennent la main. Il essaye de refaire la même chose avec Merkel. Mais c'était pas ça. Et je rappellerai juste une chose, le général de Gaulle, c'était la grandeur de la France. Je vous laisse finir ma phrase, tranquillement. Moi, je vais m'en garder. Peut-être Romain va s'y risquer. Mais c'est vrai que c'est une semaine très gaullienne, finalement, pour le président de la République. Colombelle et deux églises lundi. Demain, Château de Versailles avec l'exposition, justement, un président chez le roi de Gaulle à Trianon. Et puis, les commémorations au Mont-Valérien samedi. Oui, c'est bien évidemment de la communication politique. Mais après, il ne faut pas non plus surenchérir sur la contestation. Enfin, j'ai vu les réactions des pseudo-vrais gaullistes. Aujourd'hui, à droite comme à gauche, tout le monde se dit gaulliste. C'est formidable. On est tous gaullistes parce que c'est la référence à De Gaulle, les Trente Glorieuses. Et donc, du coup, c'est la référence au passé parce que ça va mal, comme disait Patricia. Donc, oui, c'est de la communication politique, comme il en fait en permanence. Oui, c'est un signe de faiblesse, mais ils font la même chose à droite. Donc, restons calmes sur le sujet. Ils font la même chose sur les références gaullistes. Juste, Nicolas, quand même... Mais parce qu'ils ont des vraies références avec une vraie histoire gaulliste. Nicolas, quand même, ce qui est intéressant, parce qu'on parle d'images et de communication, ces images-là, on ne les trouve pas sur le site de l'Elysée, contrairement aux autres déplacements du président. Oui, absolument. C'était une sorte de parenthèse, l'hommage de l'actuel président de la République à celui qui fut son prédécesseur, et probablement son prédécesseur le plus illustre historiquement. Le français le plus illustre du XXe siècle. C'est assez logique qu'il y porte une référence. Premier président socialiste à se rendre sur sa tombe, c'est presque logique, puisque Mitterrand n'a pas pu y aller, qu'il a mis en balotage en 1965. Donc, ça aurait été assez curieux. Là, c'est assez logique. François Hollande se place dans une forme d'histoire. avant qu'un président de la République de droite aille sur la tombe de Jaurès ou sur celle de Mitterrand, il va se passer du temps. Un peu de temps ? On vous croit sur parole. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir commenté l'actualité en termes de communication. Merci à tous. Allez rester avec nous, évidemment. On parle football, comme tous les jours en ce moment, à 20h, Christophe Moulin, pour Au cœur du match. Excellente soirée à tous. Merci.